coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez aliexpress j'ai voulu essayer un nouveau vendeur il n'est pas nouveau mais j'ai voulu essayer moi pour moi c'était nouveau le vendeur s'appelle nick homme de toute façon je vous mettrai en barre de description comme d'habitude dans le lien du vendeur ou le lien des toiles directement et j'avais commandé deux toiles là chez lui deux toiles que j'ai commandé le 6 mai que j'ai reçu le 20 mai donc toujours dans la moyenne une moyenne de deux semaines pour réceptionner les toiles ce qui est très 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 raisonnable on ouvre ça tout de suite ensemble allez c'est parti alors je sais que c'est ce vendeur là j'ai suivi le accident hop on refait je sais que c'est ce vendeur là j'ai les numéros de suivi suivi instantané elles sont pliées à l'envers vous allez voir tout suite ce que c'est donc peut-être pas donc on va commencer par celle là c'est deux toiles en 30 40 et j'ai voulu essayer les diamants carrés pour les deux j'ai dit tant pis je connais pas on tente souvent chez ces vendeurs là faut prendre du diamant roux mais je vais essayer le diamant carré le retour sont assez positif sur le vendeur sur la boutique donc allez c'est pas trop mon style de toile mais à force d'en voir chez les autres je commence à avoir des coups de c'est une bordure c'est la gorge dans les tours pop comme ça si vous l'avez comme ça donc en toile coulée en colle coulée par si je vous remonte d'un cran vous avez peut-être voir un peu plus peut-être voilà la version pop quand joss version pop je la trouvais très jolie très coloré est vraiment vraiment joli quoi vraiment pop donc celle ci elle a du coup 33 couleurs alors j'ai vu quelque chose la toile est pailleté alors je ne sais pas si vous allez vous entendre compte peut-être sur le blanc il est la toile est pailleté sur le blanc on sent un peu plus compte à la caméra sur le bleu la voyez donc par la même occasion vous voyez les symboles sont très très bien imprimés c'est des symboles des lettres et on a des chiffres donc le tableau on l'a que sur le tableau de suivi sur un côté on a le numéro du symbole et je dirais la dmc ouais la dmc donc elle est très jolie très coloré très pop très très jolie alors moi je vous ai remonté trop vous êtes tombé hop alors est-ce qu'elle colle ça colle très bien très très bien on va regarder donc on a un tool kit comme ça comme vous l'avez rendu entier un tool kit de base alors dans ce tool kit on a des petits sachets un stylet multi placeurs multi placeurs de 5 que je dirais et la petite barquette verte habituel et le pain de cire je vous l'ouvre pas de toute façon c'est toujours la même chose mais on n'a pas de pince c'est des diamants carrés et ils mettent pas de pince du moins dans ce tool kit ensuite c'est une feuille de route non en fait on a une feuille toute simple avec le numéro ici du symbole je pense la dmc ouais c'est sur la dmc la colonne de la dmc forcément ses clients chinois donc je ne sais pas lire le chinois et je dirais le nombre de sachets à voir un faudrait que je fasse j'essaye de comprendre cette feuille parce que des 1,9 peut-être ils arrondissent à deux sachets je vais contrôler ça de toute façon alors ce qui est bien c'est que les sèches les diamants sont dans des sachets zippés ils sont tous dans des sachets zippés c'est cool à première vue comme ça les diamants ont l'air plutôt pas mal pas l'air d'avoir trop de résidus je vais peut-être en sortir il y en a qui se sont fait la main mais c'est pas les cales ils sont rangés dans l'ordre on commence par la fin je vais peut-être oui super beau je les voyais dans les dans les sachets n'y a pas pas de résidus faire d'avoir résidus et ils ont l'air d'être bien taillé après il faut voir à la pause on va regarder le noir souvent c'est celui-là qui pose problème est ce qu'il y en a du noir parce que j'ai du 310 va sûrement ben non j'ai même pas de 310 le hui correspond à quoi à du 939 j'ai pas de noir je vais regarder 939 du coup la couleur numéro 20 et pleurs foncées non je suis pas trop dans l'ordre le 22 on passe à 25 ici et en fait c'est dû comment voir ça vous allez peut-être le voir noir mais c'est pas du noir c'est pas du 310 il a l'air plutôt correct bon à voir on va voir un petit trou dans le sachet un qui va se sauver ouais bon c'est marrant ça ressemble très fortement du noir bon à voir à tester donc on va regarder les couleurs finalement j'ai tous les sortir un parrain mais beau celui ci un verre d'eau les diamants ont l'air de bien briller ouais encore une que je vais être pressé de faire 30 par 40 fois et je regarde ces bords inclus je vais essayer de mesurer pour voir j'aime bien ce bleu là aussi oui les belles couleurs mine de rien fait sombre mais je pense qu'elle devrait être pas mal une fois terminée bien colorée il y a quand même un beau panaché là de couleur je vais recontrôler tout ça du coup en fait ils ont mis je pense ouais je sais pas il n'y a pas le nombre je peux pas contrôler en fait je pense qu'il faut que je leur fasse confiance ça je vais juste contrôler après un hors caméra si j'ai bien tout tout toutes mes couleurs du coup avant de valider quoi que ce soit je vais regarder c'est bien du 30 par 40 bord inclus moi j'ai qu'une règle de 30 c'est ça va vite et c'est bien ouais l'image elle fait ouais 29 et demi quoi donc on est quasi quasi sur ça quoi du 30 par 40 ouais c'est ça du 29 et demi sur 39 et demi quoi donc voilà pour la première elle est très jolie je vais vous faire voir la miniature peut-être regardez ça va être très 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 jolie voilà hâte de la faire aussi en fait on a tous toujours hâte de tout faire c'est pas possible on a toujours plein de projets en cours c'est compliqué alors je n'ai pas dit celle-ci je vais payer 7 euros 68 voilà mais à première vue ça a l'air pas mal ça a l'air plutôt pas mal je vais essayer de comprendre cette feuille quand je ferai mon contrôle de couleur bon on va passer à la deuxième donc du coup vous l'aurez deviné c'est aussi une gorgeous bon je vous avais déjà expliqué je fonctionne au coup de coeur et c'est pas je suis pas là à faire la collection des gorgeous je sais pas je suis pas spécialement attirée par ces images mais je trouve ça ouvert pas mais celle-ci bon petit coup de coeur allez je vais vous montrer celle-ci je l'ai payé le même prix 7 euros 68 et c'est toujours des diamants carrés en et une toile à 30 par 40 cm toujours c'est toujours chez le même vendeur nick home je crois oui je sais pas comment ça se dit mais ça s'écrit comme c'est du nom et on a la belle gorgeous pirate regardez alors l'image elle fait terne comme ça à première vue mais je pense qu'avec les diamants ça va être plutôt sympa je vais vous mettre en hauteur regardez elle est trop belle trop sympa et j'aime bien ce fond pas uni en fait c'est ça qui me plaît même sur l'autre sur la pop là c'est le fait d'avoir un fond qui n'est pas uni et ça c'est plutôt cool hop je vous repose voilà elle est très belle avec un gros coeur des fleurs on a des têtes de mort ici en bas voilà et donc sur celle ci on a 31 couleurs donc toujours pareil on n'a qu'un seul tableau de suivi sur le côté tout le kit le même un stylet des sachets zip un pain de colle et une barquette verte on reste sur le même même tout le kit forcément bon c'est le même vendeur donc bon pas de surprise donc j'aurai la même feuille où on comprend pas grand chose je comprends que les deux premières colonnes à voir faudrait que je fasse je compare les deux mais ouais à voir je comprends pas tout désolé je comprends pas tout bon alors ça ensuite les diamants donc là on est sur c'est pas les mêmes couleurs ouais on est sur du du rouge marron bordeaux du vert cacli beige du noir forcément et bien je vais regarder le noir sur celui-ci est-ce que bah oui maintenant j'ai même pas de noir encore j'ai pas de 310 bon c'est bizarre attends je regarde de plus près le cul c'est du 16 939 bah le 939 ça correspond à du noir dites-moi parce que là je suis un peu paumée j'ai pas encore une connaissance folle en DP j'ai pas pas encore tous les éléments je ne sais pas parce que regardez ça ressemble vraiment à du noir 939 ça correspond à quoi si c'est pas du noir c'est une couleur qui se rapproche du noir du moins vous voyez dites-moi si vous savez en commentaire un 939 si c'est une deuxième dm c'est le noir bah je dirais que oui mais enfin voilà donc un beau paquet et c'est toujours dans des sachets zippés voilà dans des sachets zip et on a des belles couleurs encore plus bordeaux vous voyez la toile enfin l'image fait de terre mais une fois les diamants posés je pense qu'on devrait être pas mal et en termes de vous voyez on n'a pas de résidu dans les sachets on n'a pas de résidu les diamants ont l'air bien coupés pas mal taillés ça a l'air plutôt pas mal premier avis comme ça à chaud plutôt satisfaite vous voyez il y a un trou sur le dessous enfin il est piqueté en dessous c'est pas très grave ça on a beaucoup des diamants comme ça où ils sont piquetés en dessous tant que c'est en dessous j'ai envie de dire on s'en fout mais je sais pas les sachets sont pas sales quoi il n'y a pas de résidu dedans donc c'est plutôt cool donc voilà et ben c'est bien ça ça promet des jolies toiles encore j'ai envie de dire et qui sait peut-être que ça va être le début d'une petite collection de gorgeous bon c'est vrai c'est pas c'est pas une collection qui m'attire mais bon si c'est des coups de coeur comme ça pourquoi pas en avoir quelques-unes on va regarder les symboles qui sont très très bien imprimés aussi alors est-ce qu'elle est encore pailletée cette toile oui on dirait que oui regardez vous voyez elle est pailletée on la voit bon après c'est recouvert des diamants donc ça sert à rien mais les symboles sont très bien imprimés premier avis positif franchement ce vendeur là ouais j'ai un premier avis qui est plutôt positif maintenant à voir avec la pose des diamants je vous ferai un retour dessus avec une partie de diamants posés sur une toile peu importe laquelle sur celle qui sera commencée peu importe je vous donnerai mon avis une fois enfin un avis définitif une fois les diamants posés enfin une fois la toile commencée et pourquoi pas franchement refaire une commande sur ce vendeur si vraiment sur cette boutique si vraiment les diamants sont parfaits bien que bon on n'a pas toujours des diamants parfaits mais voilà ça peut valoir d'autres vendeurs comme Home Fun EverShine enfin voilà tous ceux qui sont plus connus par contre ce qui est bien aussi je ne sais pas si vous connaissez j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos mais avec AliExpress vous pouvez gagner du cashback sur Igral alors moi je suis sur Igral je peux vous mettre le lien en barre le lien de parrainage en barre de description et à chaque fois avant de commander sur AliExpress vous activez votre cashback en passant par Igral et en ce moment le cashback c'est 3% donc c'est 3% du montant total de votre commande donc pourquoi pas en profiter même si de temps en temps c'est 30 centimes 10 centimes 3 centimes 1 euro et bien en fur et à mesure ça fait un cashback qui augmente et bon c'est toujours ça de prix et ça vous diminue finalement le prix de la toile donc voilà ça je voulais éventuellement vous en parler si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter ou alors je vous mets le lien de parrainage en barre de description ça vous donne droit à une offre et moi pareil par filleule pour être totalement clair avec vous j'ai droit à 3 euros je crois par filleule bon voilà pourquoi pas vous inscrire via ce lien voilà bon j'espère que du coup cet unboxing vous aura plu je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo ça c'est sûr et enfin voilà n'hésitez pas si vous avez des questions il n'y a pas de soucis j'essaierai de vous répondre enfin je vais je vous répondrai du mieux que je peux je ne vous ai pas dit on va regarder mais je pense qu'elle colle tout aussi bien que la première et ce qui est bien c'est que ça déborde pas non plus trop enfin ça déborde mais pas énormément et elle colle très bien voilà le mot de la fin elle colle très bien donc je vous laisse sur ce faire vos dépées je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous je vous embrasse ciao ciao bye bye